que l'article 81.3.C.1 n'est plus applicable de notre avis. Et de toute façon, d'un point de vue de doctrine uniquement, nous faisons valoir que l'annonce par l'accusation qu'elle ne souhaite pas rejuger M. Blégoudet implique donc immédiatement la levée de toutes conditions portant sur sa libération, tout simplement parce que l'article 83.1.C. petit, il ne s'applique plus. Je laisse de côté ici, bien sûr, la question qui est de savoir si on peut, si ce mistrial présenté ici devant cette cour, au vu des circonstances de M. Blégoudet qui a été acquitté, je le rappelle, pourrait être une base légale servant de recours en l'espèce. Mais c'est à la chambre d'appel, c'est à vous d'en décider, ce n'est pas à nous. Donc, vous avez été quand même confronté avec cette nouvelle circonstance qui n'était pas envisageable le 1er février 2019. Maintenant, question C. Alors là, c'est un peu un dilemme pour vous, à mon avis, parce qu'imaginons que la chambre anticipe ce recours, le recours que demande l'accusation. Donc, imaginons que vous, chambre d'appel, vous êtes d'accord pour envisager ce recours et que vous considériez que c'est de votre pouvoir discrétionnaire de le faire. Donc, disons ces hypothèses et disons ainsi que la chambre, en se basant sur cela, envisage de lever toutes les conditions portant sur les deux accusés. Mais non, j'ai deux personnes acquittées, je m'excuse. Donc, mais pour M. Blégoudet, à ce moment-là, à cette étape-là, il serait important quand même que la cour lui impose des mesures qui garantiront son droit à participer à toute procédure d'appel sans aucune interférence d'autorité de son pays. Et pourquoi ? Eh bien, comme vous le savez, d'après les pièces que nous avons présentées, le document 8, par exemple, de notre liste de pièces, la cour de première instance à Abidjan a condamné M. Blégoudet par contumace le 30 décembre 2019 pour exactement, enfin pratiquement les mêmes faits que ceux pour lesquels il a été poursuivi devant cette cour. Il a été condamné, donc, par contumace à 20 ans de prison, à un bannissement de Côte d'Ivoire de 10 ans, à une limite pendant 10 ans de sa participation à la vie civique et une amende de 200 millions francs CFA. Et tout ça à la suite d'une audience qui a pris moins de 3 heures et demie, le Président, oui. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes en audience publique. Vous avez fait référence à des écritures que vous avez faites, Maître Knops. Je ne parle que des pièces, je ne parle pas des écritures, le Président, oui, mais pendant qu'on y est, peut-être nous aider aussi sur un autre sujet. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, vous n'êtes plus sur la même ligne que l'équipe Bagbo, n'est-ce pas? Vous considérez que les circonstances de M. Blegoudet sont différentes de celles de M. Bagbo? C'est ça que vous nous dites? Vous voulez des conditions, vous? C'est ça, le Président? Pour qu'ils assureront que M. Blegoudet vienne, alors que M. Bagbo semble dire qu'il veut liberté totale, il viendra. Alors, où est-ce qu'on en est? Soyez clairs, s'il vous plaît, pour qu'on sache où on en est. Mais oui, c'est le dilemme que je vous présente. Nous, nous sommes parfaitement d'accord avec l'équipe de M. Bagbo en matière légale, en matière d'arguments légaux, et les conditions devraient donc être levées. Mais la Cour a une autre responsabilité. Elle doit s'assurer que la personne acquittée, et ici je parle de M. Blegoudet, est protégée de toute interférence extérieure venant de son pays natal qui pourrait l'empêcher de participer à l'appel. Et c'est pour ça que nous avons présenté ces pièces qui montrent que, justement, il a été jugé en contradiction totale avec les principes du droit international. Le Président, on y reviendra, on y reviendra. Je n'y reviendra. Mais j'aimerais savoir quelles sont les mesures précises que vous voudriez voir imposer. On voudrait savoir sur quel pied vous êtes exactement. Vous êtes parfaitement d'accord avec l'affaire, avec l'équipe Bagbo, ou bien vous voulez autre chose que l'équipe Bagbo. Expliquez-nous exactement ce que vous recherchez. Maître Knops. Une plaidoirie diplomatique, le Président, effectivement. Je peux répondre à cette question ultérieurement. Le Président, oui, vous pourrez y revenir ultérieurement. Maître Kops. Pour terminer, M. le Président, question C. Pour la situation de M. Blégoudet, il y a des circonstances spéciales qui demanderaient la levée des conditions. Mais en même temps, la Cour, lorsqu'elle lèvera ces conditions, devrait, dans sa décision, insister sur le fait que M. Blégoudet ne fasse pas l'objet, à aucun moment, d'ingérence de procédures extérieures qui interférerait avec l'article 22 du statut. Vous verrez dans les pièces que nous avons présentées pour cette procédure, les pièces relatives, justement, au procès in absentia, où il a été inculpé en une heure, une heure et demie. Et vous verrez que les pièces présentées là sont exactement les mêmes que celles qui figurent dans le dossier ici. Et puis, également, vous verrez qu'il y a des éléments de preuve qui ont été présentés au procès en première instance. Il y a également un témoin de l'accusation qui a bien déclaré que M. Blégoudet avait fait l'objet, avant qu'il n'arrive ici, de traitements inhumains de la part des autorités. Ce qui m'amène à dire que si la Cour devait lever les conditions, parce que la norme que nous suggérons, c'est l'existence de circonstances exceptionnelles, eh bien, s'il devait y avoir donc éventuellement ce procès entaché de vices de procédure, les autres arguments, eh bien, nous demanderions à la Cour de prononcer une décision qui demande que M. Blégoudet ne fasse pas l'objet d'interférences de la part des autorités. Et, M. le Président, il est vraiment essentiel que cette Cour souligne la nécessité que sa présence à l'AE soit bien garantie. Cette déclaration elle-même, bien que nous ne prenions pas l'article 22 de la procédure, cette déclaration est extrêmement importante. Nous pouvons annoncer que son équipe de la défense présentera une requête, article 22, en temps opportun, parce que nous avons des éléments de preuve devant la Chambre que nous avons présenté hier. Et vous voyez cela dans notre liste de références, les documents 8 à 12 dans cette liste. Le mandat d'arrêt contre M. Blégoudet, délivré sur la base de cette condamnation par Contumas, porte sur les mêmes faits que ceux qui avaient été placés devant la Cour par l'accusation. Et le gouvernement ivoirien, en mai 2014, a transféré M. Blégoudet pour procès ici. Si nous ne pouvons pas avoir tout à la fois, donc à la lumière de ce mandat d'arrêt qui a été délivré contre lui, document 12 de notre liste de références, eh bien nous clonctuerons nos arguments cette fois-ci. Et nous demandons que la Chambre fasse une déclaration que même si ces conditions, les conditions mises à sa liberté étaient levées, eh bien que les autorités nationales ne soient pas autorisées à interférer avec le droit de M. Blégoudet de participer à cet appel. Le Président, nous comprenons effectivement ce que vous dites ici. Il doit pouvoir être à la haie pour participer aux audiences lorsque cela est nécessaire. Maître Knops. Oui, M. le Président. Le Président, merci. Merci. Nous allons maintenant nous en tenir là pour le moment. L'accusation, je crois que c'est votre tour, M. Gallmetzer. Je crois que vous souhaitez faire une pause en dix minutes à peu près, donc je me demande s'il ne vaudrait pas mieux commencer cette pause et que nous commencerions dix minutes plus tôt. Je crois que vous pouvez commencer, dit le Président. Avant cela, j'aimerais soulever une question d'intendance et je demanderai une audience à huis clos partiels pour cela. Le Président, huis clos partiels, s'il vous plaît. Le Président, huis clos partiels, s'il vous plaît. Je m'adresse à la galerie du public. Les rideaux vont être tirés à un moment pour que nous puissions discuter de questions d'intendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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